Salut à tous, je suis ici en compagnie de Dominique Cruz à San Diego au Allianz MMA. Merci Dominique pour cette interview. Oui, je suis heureux d'être venu à mon gym, donc c'est facile. Donc Dominique, tu as fait un grand comeback contre Mizugaki. Quelles sont tes impressions de cette dernière match ? C'était un bon sens pour moi d'être venu en compétition. Le gars était le top 5 dans la division, mais il n'était pas le meilleur dans la division. Donc maintenant je dois me défendre pour être le meilleur dans la division. Parce que c'est tout qui m'intéresse, c'est être le numéro 1. Et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? Quand tu es dans la gym et que tu es avec bons gars comme nous avons à l'Allianz, tu as des bons jours et des mauvais jours. Aujourd'hui c'était un jour d'étranger, donc c'était un bon jour. Certains des jours d'étranger ne passent pas à l'avenir. Parce qu'on a beaucoup d'étrangers, mais chaque jour c'est une guerre. Et tu es en train d'étranger et tu apprends beaucoup. Et est-ce que ton plan avec T.J. D'Lasho déjà signé ou pas encore ? Il a été mentionné et il a été dit que j'ai le prochain coup. Mais il n'y a pas d'étranger. Je pense que T.J. a eu des problèmes avec son arbre. Il a été travaillé. Donc j'espère que la meilleure récupération pour lui. Et qu'il est bien. Je sais exactement comment le match d'étranger. Ce n'est pas agréable. Donc je le souhaite le mieux. Je vais être prêt et je suis en train. Et est-ce que tu es en train de faire un match contre Barrao ? Pour attendre T.J. après ? Pour moi, c'est que j'ai déjà l'étranger. Qu'est-ce que le point de l'étranger ? Je pense que T.J. sera bien. Je suis en train d'écrire. Donc tout le temps que j'ai maintenant, c'est juste de faire mieux. C'est 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 de faire mieux. Quelles sont les meilleures d'étranger ? Quelles sont les meilleures d'étranger ces derniers mois ? Les meilleures d'étranger pour moi sont les transitions et les grapples. J'ai beaucoup travaillé sur mon grapple. J'ai vraiment travaillé sur le contrôle d'étranger. J'ai vraiment travaillé sur le contrôle d'étranger. J'ai cherché beaucoup d'étranger dans le grapple. Parce que le match, chaque match commence là. Et il va toujours être là. Tous ces gars peuvent l'étranger. Et tous ces gars peuvent l'étranger. Donc c'est important d'obtenir de l'étranger dans tous les aspects. Quelles sont les strengths de T.J. Delasho ? T.J. est bien renouvelé. Je dois dire qu'il est le plus bien renouvelé à l'étranger. Il a mis ses transitions. Il boxe aussi. Il kickboxe aussi. Et il wrestle. Donc il est offensif avec tout ça. Et il peut être défensif si il faut. Donc c'est un bon challenge. Et un bon puzzle pour résoudre. Donc voilà, il l'aura même mieux. Il a l'impression qu'il est plus bel que Huraya. Surtout à l'âge ? Il est différent. Juste différent. Tout dépend de Faber. Il est un peu plus... C'était un peu plus... Il était un peu plus affreux. Ce qui est plus enrichissant. Au contraire du combat, vous êtes aussi un héros pour l'UFC, est-ce que vous aimez ce travail ? Oui, j'ai l'impression que je le ferais tout de suite. Si je le ferais pour entrevues, ou si je vis à la maison à regarder les combats avec mes amis, j'essaie de voir les choses et de voir les choses. Donc pourquoi ne pas le faire pour FOX et aider au sport ? Bon, Dominique, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez trois fois ? Quels sont vos hobbies ? Oui, j'aime beaucoup le mountain biking, c'est quelque chose que je fais, parce que vous êtes en nature, il y a du soleil, vous êtes toujours en train de faire un petit peu, donc c'est très diverti, beaucoup d'adrénaline, et c'est un très bon workout, beaucoup de sprints, donc ça adapte bien au MMA. Merci beaucoup pour cette interview Dominique, et je vous souhaite le meilleur pour la prochaine carrière. Merci, merci, c'est bon de vous parler.